Qu'en fait, un individu tout seul, ça n'existe pas, et qu'un individu est traversé par la culture. « Culture », c'est le mot allemand que Freud employait pour dire « civilisation », on peut dire « société ». Il y a un travail de la société à l'intérieur de nous, à chacun de nous, on est traversé par les divers courants, et donc inévitablement, même l'analyse d'un individu est nécessairement connectée à quelque chose du social qui a formé cet individu-là, mais qui non seulement l'a formé à travers l'éducation qu'il a reçue, à travers les soins des parents, à travers les valeurs qui lui ont été transmises, mais continue de le traverser, et de lui poser problème, de lui poser des exigences morales, matérielles, ainsi que de lui imposer aussi des sentences, c'est-à-dire des interdits, des permissions, etc. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui circule dans le social quand on est psychanalyste. On peut dire que un psychisme individuel, c'est déjà une société. On est porteur d'une société à l'intérieur de nous. C'est assez clair qu'en ce moment, il y a une certaine perte de repères chez tout le monde. Et, bon, si j'étais un psychanalyste français, je ferais le jeu de mots, d'ailleurs, avec repères, où il y a le père qui est perdu. C'est clair qu'il y a une crise du père, de la paternité dans notre société, et que ça, non pas par nostalgie pour les pères autoritaires d'antan, mais en constatant que cette perte de repères et cette perte du père aussi créent un certain nombre de problèmes, de malaises, pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution. Moi, je pense qu'une société, ça évolue, et dans ce sens-là, je ne suis pas en faveur de, je disais, nostalgie ou d'un retour en arrière. Il faudrait rétablir ceci ou cela. Je pense qu'on n'y peut rien. Les forces qui provoquent une évolution dans la société sont plus puissantes que tous nos désirs individuels qu'on pourrait avoir ou les nostalgies qu'on pourrait avoir. Mais je pense qu'on est dans une période qui m'apparaît, pour ce que je peux en juger, parce qu'évidemment, ma fenêtre d'observation n'est pas plus longue que ma vie personnelle. Donc, à l'échelle historique, c'est très peu de temps. Mais pour ce que je peux en juger, on est dans une phase de bouillonnement très grande. Les changements, c'est un lieu commun que de le dire. Les changements se font très rapidement et on est un peu désorienté. On ne sait pas trop où on s'en va. On n'a pas trouvé un moment de stabilité, de stabilité ne serait-ce que provisoire, pour dire qu'on a une culture qui transmet un héritage assez précis. On est dans une sorte d'ouverture tous azimuts et dans ce sens-là, on ne s'y retrouve pas beaucoup, de sorte que les solutions de l'un semblent valoir les solutions de l'autre. Et parfois, ça va jusqu'à des extrêmes où peut-être on ne devrait pas aller. Je m'inspire beaucoup de la poésie de Léonard Cohen. Il y a une chanson de Léonard Cohen qui m'a toujours beaucoup touché, qui s'appelle « The Future », d'ailleurs, et où il affirme qu'on a dépassé un seuil et que ça a renversé l'ordre de l'âme, dit-il. C'est sûr que c'est anxiogène parce que ça pose à chacun la question de savoir s'il va être à la hauteur, s'il va pouvoir compétitionner alors qu'on vante tellement la compétition. Moi, je regarde ça au niveau des étudiants à l'université, par exemple. C'est de plus en plus difficile pour un étudiant de choisir un cours, par exemple, parce que ça l'intéresse. Il faut qu'il tienne compte de ce que ça va valoir dans son relevé de notes à la fin et comment, avec ça, il va pouvoir compétitionner avec ses voisins. C'est très difficile aussi pour les étudiants de collaborer à un travail en commun parce qu'ils savent que leur voisin est aussi leur compétiteur quand viendra le temps d'être admis aux études supérieures, par exemple. Donc, il y a quelque chose d'anxiogène dans un certain nombre de valeurs très, très, très importantes qui sont celles qui régissent notre société et où, quand on a le culte de l'excellence, la soi-disant excellence, d'ailleurs, que personne n'a jamais définie, c'est sûr que ça pose à chacun le problème. Est-ce que je suis excellent? Est-ce que je suis à la hauteur? Certains décident d'ailleurs de démissionner par rapport à ça, de ne pas entrer dans la course, mais ceux qui y entrent, et la majorité de ceux qui veulent gagner leur vie aujourd'hui, il faut bien qu'ils en fassent partie d'une façon ou d'une autre. Alors, pour ceux-là, oui, bien sûr, ça pose une anxiété. Évidemment, j'ai un biais d'échantillonnage dans ma pratique de psychanalyste. Par définition, je vois des gens préoccupés, anxieux, déprimés ou autres. Donc, je ne peux pas porter un jugement général sur la société. On dit qu'on est une société peut-être assez heureuse. Encore là, il faudrait voir les critères. Mais c'est clair que sinon, l'anxiété ou l'angoisse, du moins, une certaine tension sociale existe et on peut l'attribuer sans grand risque de se tromper à tous ces vecteurs qui nous assaillent et qui nous demandent d'être performants. Et le mot «performance » est tellement important de nos jours. Dans les sociétés où il y a peut-être le moins de problèmes grossiers au niveau socio-économique, disons, étonnamment, il y a là aussi énormément de suicides. Donc, il faut bien sûr se poser la question du fait, est-ce qu'un bien-être matériel, qui est certainement nécessaire, une base souhaitable, mais c'est clair que ça ne répond pas à des questions plus fondamentales du genre « qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tout ça? » et « où est-ce qu'on s'en va? » et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est peut-être une caractéristique d'ailleurs de l'être humain du moment qui s'est un peu sorti d'un certain type de société très encadrant, clanique, où la société ou la famille avait un grand poids. Depuis qu'on a un peu atomisé les individus, c'est clair que ça pose à chacun des questions auxquelles il n'est pas facile d'apporter des réponses et que les solutions matérielles, commerciales ou autres, évidemment, des questions que ces solutions-là, que ces apports-là ne peuvent pas résoudre. Pour ma part, je préférerais la Maxime de Socrate qui disait « une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ». Bon, c'est peut-être un peu radical, mais je pense que, comme société, on peut choisir de donner de l'importance à ce qui permet à chacun d'examiner sa propre vie. Pas nécessairement d'aller en psychanalyse, mais je pense aussi ici à l'importance de l'école, du collège, de l'université, de l'éducation donc en général, et une éducation qui justement ne soit pas axée sur la performance et la compétitivité, mais sur l'acquisition d'un certain nombre d'outils pour penser à sa propre vie, pour réfléchir à une certaine communauté d'existence avec les autres, à un certain nombre de valeurs et qui soit fondée donc sur un examen à partir de tout un héritage que nous possédons depuis 2500 ans au moins, c'est-à-dire tous ces penseurs, je mentionnais Socrate, on pourrait en mentionner beaucoup d'autres, y compris dans les civilisations non occidentales, qui ont sinon les réponses, du moins une bonne façon de poser les questions et qui peuvent nous permettre de faire un retour sur notre existence et sinon pas trouver l'illumination, du moins avoir une possibilité de confronter nos choix à un certain nombre de repères éthiques et autres qui nous permettent de mieux choisir et de pouvoir discuter aussi avec autrui de ces choix-là et peut-être trouver des façons de cohabiter. Personne n'aura la réponse finale au sens de la vie, mais de trouver une façon de coexister pacifiquement autant que possible et de continuer la conversation sur ces sujets-là, je pense que c'est encore la meilleure chose qu'on pourrait souhaiter. Je ferais la différence entre les religions et les églises, quant à moi. Je pense que religion, malheureusement ou heureusement, ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense que l'humain est par définition religieux. On ne se débarrassera pas des religions. Ce n'est pas la même chose. Quand on dit ces temps-ci, dans le débat actuel, séparer la religion de l'État, je pense qu'on comprend ce qu'on veut dire, mais je pense que la dénomination n'est pas exacte. Je pense qu'il faut séparer les églises de l'État, que ce soit des églises chrétiennes, musulmanes ou autres, peu importe, mais la religion, on ne s'en débarrasse pas. Il y a toujours un culte. Il y a des ethnologues du 19e siècle qui déjà notaient que l'être humain est ainsi fait, que l'esprit humain est ainsi fait, que dès qu'il arrive un événement, le moindrement significatif, il se passe deux choses. On émet une parole ou une exclamation et on crée ce que Hussener, un Allemand, appelait le dieu du moment. On crée tout de suite quelque chose de supranaturel par lequel on s'explique autant l'événement qu'on essaie de se l'expliquer par le langage et par la raison. Donc, il y a le logos, si vous voulez, d'un côté, et le mythos de l'autre, inévitablement. On n'est pas à l'essence des créateurs de mythes, et donc, mythes, religions, fantasmes, si vous voulez, on ne peut pas ne pas le faire. Dans ce sens-là, le religieux apporte des réponses qui valent ce qu'elles valent, mais c'est sûr que notre esprit va toujours en créer du religieux, au sens très large que je dis là. La question est toute différente par rapport aux religions révélées, c'est-à-dire à ces religions qui ont tôt fait de s'institutionnaliser et d'apporter des réponses qui exigent une certaine obédience, un catéchisme, un certain nombre de dogmes à avaler tel quel et sur lesquels on ne peut pas poser de questions. Là, c'est une autre chose. Et dans ce sens-là, je pense que quand le fondateur de ma discipline a écrit un livre qui s'appelait « L'avenir d'une illusion », où est-ce qu'il souhaitait, disait-il, dans l'avenir, une société où la raison exercerait sa dictature, je me permets de penser qu'il se trompait gravement. Et d'ailleurs, je le fais dire par certains de ses amis, comme Romain Roland, qui pensaient, et je suis assez d'accord avec ça, qu'il faut différencier la religion organisée, les églises, et le religieux ou le spirituel, si on veut, qui a beau être du domaine de l'illusion, oui, bien sûr, c'est une illusion, mais une illusion dont un être humain ne peut pas se débarrasser. Dans un concert rock ou dans tout autre événement de ce genre-là, voilà une situation où, et bien illustré ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire il y a des exclamations, et il y a le mythe vivant qui est sur la scène, il est dans le public aussi, quand tout le monde allume son briquet, bien sûr qu'on est là en train de communier, et qu'on est là en train de créer une entité provisoire, mais avec un esprit qui transcende les individus, et où il y a un sentiment d'appartenance et tout ça, et bien entendu que c'est de cet ordre-là, c'est de l'ordre donc de la formation d'un collectif, d'un « nous ». Heureusement, c'est un « nous » provisoire, parce que je pense qu'on a toutes sortes de bonnes raisons de se méfier du désir de constituer un « nous » durable et bien identifié, étant donné qu'un « nous » par définition suppose un « eux là-bas » moins bon que « nous ». Alors ça, c'est une dimension à laquelle il faut absolument tenir compte quand on pense à un « nous » et dans ce sens-là, bon, le « nous » d'un concert rock ou au sortir du match de hockey du Canadien, bien sûr, ça peut donner d'ailleurs lieu à toutes sortes d'excès, comme on sait, mais c'est provisoire, c'est temporaire et ça n'organise pas quelque chose qui a besoin d'un bouc émissaire quelque part. Quand ça se fait, par exemple, les hooligans anglais, on sait, ça finit toujours très mal. Quand on a besoin de placer le mauvais à l'extérieur du « nous », on va toujours trouver un « eux » qui vont devenir nécessairement mauvais et ça engendre toutes sortes de violences et toutes sortes d'exclusions. Le mot « émotion » est partout en ce moment. Des fois, j'entends à la radio des commentaires sur un film ou sur un spectacle, puis c'est toujours l'émotion, l'émotion, l'émotion. Mais, et bien sûr, il peut en avoir. Je pense qu'un bon film, une bonne pièce de théâtre peut effectivement susciter une authentique émotion, d'ailleurs, qui n'est pas pour rire, qui est une vraie émotion vécue. Mais je pense que souvent, on entend le mot « émotion », là, il faudrait plutôt entendre l'excitation, la recherche de l'excitation, qui associe de particulier que l'excitation demande encore plus d'excitation. Et que c'est un toujours plus. Parce qu'une fois l'excitation vécue, il y a une chute de l'attention qui nous laisse un peu désarmés, un peu en manque. Et alors, on va rechercher une excitation, et une excitation encore plus forte. Qu'on appelle ça l'émotion, à ce moment-là, évidemment, il y a une erreur de terminologie, il y a une méprise, parce que l'émotion, ça demande aussi d'être sensible à ce qu'on vit et à ce qui est éprouvé en présence de l'autre. Et ça demande donc du temps. Donc, dans l'instantané, l'émotion serait beaucoup plus de l'ordre de l'excitation, du stimulus que de cette émotion, de cette affectivité qu'on pourrait souhaiter, et qui, elle, demande un temps, un temps de retour sur soi, un temps de considération de l'autre, et qui, à ce moment-là, échappe par définition au culte de l'instant. Je pense qu'il y a un minimum qui peut être attendu d'une société, c'est qu'il y ait quelque chose de partageable, quelque chose d'assez commun, pour qu'un grand nombre puisse s'y sentir convoqué. S'il n'y a pas ça, c'est l'anomie, et c'est le désespoir aussi. C'est le morcellement de la société en îlots et en individus isolés. Et Dieu sait qu'on en souffre beaucoup dans les sociétés occidentales dites avancées, de cette solitude-là. Ça a commencé il y a longtemps. Riesman, déjà, je pense, c'est le début des années 60, la foule solitaire, mentionnait déjà cette espèce d'anomie, en quelque sorte, dans laquelle nous plonge une société du chacun pour soi. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'effectivement, on peut souhaiter, et d'ailleurs, il y a même des modèles mathématiques qui montrent que la collaboration, la coopération, premièrement, est beaucoup plus efficace que la compétition, et ensuite, que ça donne une plus grande satisfaction dans l'existence, d'avoir le sens de participer à un projet commun. Donc, ça, c'est connu, il y a des expériences sociales sur les lieux de travail qui ont été faites pour montrer qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, l'appartenance à un projet, le sentiment de contribuer à quelque chose qui est valorisé par d'autres, mais si c'est valorisé par d'autres, c'est que ces autres aussi en veulent, et s'ils en veulent, ils voudront apporter leur grain de sel également. Donc, dans ce sens-là, pour moi, ça va de soi. Cette coopération-là peut être multipliée à tous les niveaux et n'a pas besoin d'exclure qui que ce soit. Elle doit être inclusive et elle peut l'être. Et quand elle l'est, c'est là que ça marche le mieux. Je pense que ce mot d'ordre de la compétitivité nous rend un très mauvais service et nous isole beaucoup et fait en sorte que que, par exemple, il y a beaucoup de choses très graves dont on ne s'occupe pas parce que quand on est tout seul, quand c'est à partir de notre intérêt strictement individuel, il y a quelque chose que la psychanalyse nous enseigne, mais avant même la psychanalyse, la philosophie, tout, quiconque s'est attardé à l'humain, l'individu ne croit pas à sa mortalité. Freud disait, il n'y a pas d'idée de la mort dans l'inconscient. Et donc, c'est après moi le déluge. Donc, ce n'est pas compliqué de se demander pourquoi c'est si difficile d'adopter des mesures collectives qui font en sorte qu'on ne gaspillera pas l'eau, dont on sait que les réserves sont limitées, qu'elles ne sont pas infinies, ou qu'on ne va pas continuer à réchauffer l'atmosphère, et ainsi de suite, c'est qu'on ne croit pas qu'on est mortel. Et donc, ce qu'on fait ne peut pas avoir de conséquences, d'une part. Si, par ailleurs, on se dit, je vais mourir et donc je n'ai qu'à m'occuper que de mon existence, on ne s'occupe pas des générations futures. Donc, dans un sens ou dans l'autre, on est mal pris avec l'individualité. L'individualité, l'isolement de l'individu dans une entité qui ne communique pas et qui ne partage pas un intérêt commun avec les autres, mène tout droit à la catastrophe sociale, en tout cas. L'inné, chez l'humain, il y a beaucoup de choses d'inné. Mais si on demande au niveau du comportement, au niveau de la psychologie, il y a un certain nombre de montages innés. On sait, par exemple, aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, qu'un nouveau-né, ce n'est pas la table rase qu'on croyait au début et où il fallait tout injecter avec l'éducation. Il y a un certain nombre de déterminants, mais qui sont de l'ordre, je dirais, des potentialités de base du possible, mais qui ne s'actualisera pas sans l'apport de l'acquis. Un petit humain, contrairement au petit veau qui, au bout de deux, trois jours, est capable de se mettre sur ses pattes et d'aller trouver sa mère et de téter sa mère là où elle se trouve, dans le champ, le petit humain est d'une énorme dépendance pendant très longtemps. Sans le soin actif de la mère ou de quiconque en tienne lieu, le petit humain ne survit pas. Donc, l'inné chez l'humain est assez déficient de ce point de vue-là, on pourrait dire. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça, ce n'est pas une explication, c'est une hypothèse, que le culturel, que la culture s'est développée autant dans le genre humain, c'est à cause de cette déficience biologique de départ qui exige la socialisation par essence. Sans la socius, sans la mère, sans le père ou quiconque s'occupe des soins de l'enfant, il n'y a pas d'enfant. Et c'est de cette longue exposition à un rapport social et inclusion dans un rapport social, donc cette énorme contribution de l'acquis qu'on est qui on est. La mère est le porte-parole de la société. C'est elle qui transmet la langue, c'est elle qui transmet la culture, l'éthique, les valeurs, tout ce qu'on veut. Ça vient de l'éducation et ça commence au berceau. Alors dans ce sens-là, il y a de l'inné chez l'humain, mais on ne peut pas espérer que les instincts humains contiennent en eux les solutions à nos problèmes de s'orienter dans la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on a développé un gros cerveau et une conscience. Très souvent, quand on étudie désormais, depuis qu'on a accepté cette idée que la majorité de nos actes psychiques et comportementaux ne sont pas conscients, il arrive parfois que certains auteurs se demandent mais à quoi ça sert la conscience. Cependant, si on l'a développé, c'est probablement parce qu'il faut qu'on communique avec quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sans la conscience. Mais si on l'a développé et si ça nous a pris cette évolution énorme du cerveau, des deux hémisphères cérébraux qui sont plus gros proportionnellement chez l'humain que chez n'importe quel autre animal, le cerveau de l'éléphant qui a un crâne beaucoup plus gros que le nôtre est minuscule. On a le cerveau pour les besoins qu'on a. Alors, ce cerveau, c'est un organe qui a la particularité contrairement à beaucoup d'autres organes, c'est qu'à chaque instant il est en train de se modifier. Notre conversation est en train de changer nos deux cerveaux en ce moment et donc c'est un organe qui est fait pour l'acquisition, pour l'acquis. On a développé une mémoire, on a développé donc la capacité d'acquérir et de conserver et c'est probablement parce que l'îmné n'est pas à la hauteur chez l'humain. Et donc, c'est, si vous voulez, la qualité de notre défaut que d'avoir développé une culture et une pensée et une conscience là où les instincts tout seuls nous auraient fait disparaître. Un des auteurs que j'aime beaucoup qui est décédé au début de l'année et qui s'appelait Jean-Bertrand Pontalis vous répondrait qu'il faut remonter à la chambre des enfants. les enfants sont dans leur chambre et jouent ensemble mais chacun d'eux voudrait être le seul enfant dans la famille s'il avait le choix. Évidemment, c'est une règle générale et comme toute règle générale, elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est clair qu'il y a ce qui s'appelle le narcissisme en psychanalyse. Le narcissisme, c'est l'amour de soi. Plus précisément, l'amour de l'image de soi. Vous voyez, on est... Mais le narcissisme, ce n'est pas un défaut en soi. On en a besoin. Qui n'a pas suffisamment de libido narcissique, qui n'a pas assez d'amour pour soi-même, il y a de la misère dans la vie. Donc, il en faut. Malheureusement, quelqu'un a trouvé qu'il y avait là une clé formidable pour faire faire toutes sortes de choses aux humains. C'est-à-dire que pour leur promettre l'amour infini, l'attention infinie que le bébé a eu quand il était nouveau-né et qu'il est facile d'aller solliciter en chacun de nous pour nous promettre qu'on va nous le donner. De sorte que la notoriété, le succès médiatique et tout ça, bien sûr, ça a un effet d'attraction énorme sur chacun de nous. On est comme des drogués par rapport à ça. Et il faut un certain effort et peut-être une plus grande assurance encore à propos de soi-même pour être capable de s'en passer. j'en connais qui s'en passent très très bien et qui sont de mes amis et qui ne cherchent pas ça et qui n'auraient pas accepté votre invitation par exemple à venir ici. Moi, il faut croire que j'ai une certaine vanité qui m'a fait accepter. Mais c'est dire que là aussi, c'est l'exploitation par un phénomène social qui a ses propres motifs, qui a ses propres déterminants monétaires, industriels ou autres, d'aller chercher ce besoin fondamental qu'à chaque individu d'être aimé et de se sentir remarqué dans la foule pour ne pas être perdu anonyme et donc cette sortie de l'anonymat peut être utilisée à toutes sortes de fins. Quand l'industrie capitaliste s'est aperçue qu'elle pouvait créer des besoins, besoins entre guillemets, c'est-à-dire qu'avec la publicité dont l'initiateur d'ailleurs était le beau-frère de Freud, il a peut-être retenu une seule chose de Freud, c'est l'importance du désir chez l'humain et que s'il y avait moyen d'aller exciter ce désir, on pouvait créer de nouveaux besoins et pseudo-besoins et alors, et ça marche. C'est pas pour rien que certaines compagnies dépensent beaucoup plus de publicité pour dire ce qu'ils font pour l'environnement que ce qu'ils dépensent pour l'environnement. la publicité va chercher cet instrument de mobilisation en nous qui est notre désir et qui n'a aucun rapport avec le besoin. Ce qui nous ramène d'ailleurs à l'inné et l'acquis, à savoir que si c'était l'inné qui nous déterminait, on serait des écologistes innés. Et c'est parce qu'on ne marche pas à l'inné que la culture du développement à outrance, de la consommation en outrance, marche si fort, c'est qu'on peut susciter par l'acquis, par ce qu'on sait, par ce qu'on va chercher dans les besoins psychologiques de chacun, de façon perverse, je dirais, cette avidité dans le désir ou ce besoin d'être remarqué, d'être sous les projecteurs, sans quoi on n'a pas le sentiment d'exister. L'humanité a toujours eu des héros. Voilà une autre chose dont on ne pourra pas se passer, de sorte que la société égalitaire où personne ne ressortirait de la masse, bonne chance pour qu'il penserait encore pouvoir la créer. Mais ce qui ne veut pas dire que la société ne peut pas être égalitaire à d'autres points de vue, au point de vue de la justice sociale, au point de vue de la justice économique. Mais il y aura toujours des inégalités à ce point de vue-là parce que certains réussissent plus que d'autres. Attention, il y a un rapport très ambivalent par rapport aux héros, aux messies qui sortent comme ça trop de la masse. c'est qu'on pose tellement d'espoir et d'attente en eux qu'ils ne peuvent que nous décevoir. Et ils vont échouer un jour et on ne leur pardonnera pas. Le mot autorité peut avoir deux sens au moins. Celui de l'autorité au sens de représentant d'une loi imposée est celui de l'autorité au sens d'un auteur. Étymologiquement, je pense que les mots se rejoignent. C'est-à-dire, quand je dis de quelqu'un qu'il est une autorité en sciences économiques, par exemple, cette autorité-là, je crois qu'elle est bonne, je crois qu'il nous la faut. Tout le monde ne peut pas être une autorité dans tous les domaines. Et dans ce sens-là, voilà l'autorité peut-être, mais là, c'est une opinion qui ne vaut pas plus que celle du quidam que j'exprime ici. Peut-être qu'au Québec, on confond les deux autorités et que c'est tant débarrassé d'une société assez autoritaire du temps du duplessisme ou de l'Église catholique, je ne sais pas, je n'y étais pas. Mais peut-être que cet esprit libertaire qui s'est emparé de nous durant et après la Révolution tranquille, nous a peut-être fait confondre l'autorité imposée et la rigidité autoritaire de l'autorité, je dirais, méritée par le fait de posséder des compétences et un sujet et une capacité d'énoncer un certain nombre de choses avec, en sachant de quoi on parle. Alors, on a peut-être trop tendance à penser que n'importe qui peut se prononcer aujourd'hui sur n'importe quoi. L'être humain et peut-être l'être vivant en général, sauf peut-être les végétaux, mais donc dans le monde animal, on est dans l'agir de bout en bout. On est action par essence. Déjà, le mot animal le dit, c'est animé. Il y a de l'animation, il y a de l'action, il y a de l'acte, il y a du mouvement. Alors, par essence, on est actif. Cependant, des expériences vécues, traumatiques ou non, mais habituelles, par exemple, peuvent induire une passivité, c'est-à-dire l'attente que quelqu'un nous apporte le nécessaire, que quelqu'un nous trouve les solutions, que quelqu'un soit mieux que nous placé pour répondre aux exigences de l'existence. Je crois que pour sortir de cet état où l'on subit et pour devenir agent de sa vie, ça prend plusieurs choses, notamment l'espoir, le sentiment que quelque chose d'autre est possible. Et ensuite, souvent, malheureusement, il faut qu'on ait atteint un certain fond. Il y a un fond à partir duquel quelque chose en nous se rébelle et n'accepte plus ce qu'on a longtemps accepté. Et là, ne me demandez pas d'expliquer ça, c'est plus un constat qu'une explication. Mais, malheureusement, l'autre option est aussi vraie, c'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle le désespoir acquis. Il y a possibilité qu'on abuse tellement d'un humain qu'il ne croira même plus à la possibilité d'une révolte, ne croira même plus à la possibilité de s'en sortir. Et même quand on ouvrirait les portes de sa cellule, il n'essaierait même pas de sortir, il ne ferait pas confiance, il va croire que c'est un mauvais tour qu'on veut lui jouer. On dit banalement qu'on va en psychanalyse ou en psychothérapie pour changer. Mais, généralement, l'image qu'on a, c'est que de A, je vais devenir B. C'est ça qu'on entrevoit comme changement et au sens d'acquérir, on ne sait quel état qui va être bon pour le reste de mes jours, mais un état fixe. On s'imagine ayant résolu un certain nombre de problèmes et à partir de là, tout est résolu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. La vie nous réserve toutes sortes d'autres occasions d'avoir à recommencer à se poser à nouveau des questions. et donc, je crois que ce que tout vrai changement thérapeutique ou qui peut survenir ailleurs de toute façon, qu'on suppose, suppose un changement dans le sens d'être capable de changer à nouveau. À chaque fois que les circonstances l'exigent, il y a un penseur, un philosophe pas assez connu, mais qui commence maintenant à intéresser beaucoup de gens, s'appelait Gilbert Simondon. Lui, il parle de la métastabilité, que tout système vivant n'est pas stable, il est métastable, c'est-à-dire une stabilité provisoire qui peut donc être disponible pour un changement et qui va s'arrêter à un autre état de métastabilité, mais surtout pas la stabilité. Quand on a atteint la stabilité finale, c'est la mort. Le vivant a besoin de métastabilité, c'est-à-dire d'une possibilité d'évolution constante. C'est l'évolution, c'est la théorie de l'évolution de Darwin, évidemment. L'évolution et le changement, l'auto-entretien, je dirais, dans un processus, dans un flux et non pas dans une case définitive, voilà ce qui est la santé. et pour un grand psychanalyste que j'admire beaucoup, britannique, qui s'appelait Donald Winnicott, la santé, c'était la créativité. Pas la créativité artistique, nécessairement. La créativité dans la façon d'aborder un ami, la créativité dans la façon d'organiser un repas, ce qui signifie l'ouverture à un certain geste spontané, donc à quelque chose qui n'a pas été codifié et fixé une fois pour toutes. Donc, dans ce sens-là, ce que vous me dites de vos recherches sur les ingrédients du bonheur, écoutez, le bonheur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, pour un certain plaisir de vivre, je suis tout à fait d'accord avec vous que cette disponibilité au changement et cette capacité d'être en flux, d'être en processus plutôt que d'un état d'arrêt, même si pour un moment, cet arrêt a pu sembler être le point d'arrivée qu'on cherchait. Non, il n'y a pas d'arrivée, en fait, et déjà, des poètes l'ont dit, ce qui compte n'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Être utile aux autres, est-ce que c'est important? Je disais que pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental dans le sens où ça signifie justement sortir de la capsule strictement narcissique où finalement, on est très seul et vous savez, être entouré de miroirs qui nous renvoient juste notre image, ça va finir par nous faire détester notre image. L'ouverture à l'autre qui inclut être utile à l'autre, je pense que ça va de pair. Être utile à l'autre, ça signifie être disponible à l'autre aussi. Et cette disponibilité à l'autre, ça signifie disponibilité à ce que l'autre puisse changer quelque chose dans notre vie aussi. Donc, pour être utile à l'autre, il faut être aussi disposé à ce que l'autre nous affecte, à ce que l'autre nous atteigne et éventuellement, nous demande d'adapter notre propre existence, de la changer, un temps soit peu ou beaucoup, selon les circonstances. On ne change pas au gré de tout le monde, évidemment, mais c'est clair que cette implication qui fait en sorte que ce que je fais, si c'est utile à l'autre, ça signifie qu'il y a une part de moi qui se continue aussi dans l'autre. Et dans ce sens-là, c'est peut-être une façon de ruser avec la mort, c'est-à-dire d'assurer une certaine immortalité qui n'a pas besoin d'être l'immortalité de la notoriété, mais l'immortalité du sens qu'on a transmis quelque chose à autrui qui, à son tour, le transmettra. Et donc, on a déjà, dans la temporalité de notre propre existence individuelle, le temps s'ouvre, tant vers le passé où on peut regarder ce que d'autres nous ont transmis que vers l'avenir quand on voit que peut-être que ce qu'on fait est en train déjà d'influencer un avenir aussi proche ou lointain soit-il. De savoir que ce que je peux avoir maîtrisé, entre guillemets, compris par moi-même, si je suis capable de le transmettre et que ça a du sens pour quelqu'un et que ce quelqu'un-là peut s'en emparer et en faire autre chose, à ce moment-là, je sens justement non seulement ce sens d'utilité, mais ce sens de me prolonger la vie continue. C'est du côté de la vie. Je pense que c'est ça qui, moi, me donne le plus grand, la plus grande satisfaction, c'est que l'enseignement, c'est du côté de la vie. C'est du côté d'une continuité et qui, à la fois, transmet un certain nombre de repères, mais transmis, j'espère en tout cas, de façon suffisamment ouverte pour que ceux qui le reçoivent puissent s'en emparer sentir autorisé à changer les choses tout en transmettant. Il y a quelque chose qui se poursuit, mais qui est appelé à évoluer. Et si je suis capable de faire ça, et quand les étudiants viennent me dire à la fin d'un trimestre qu'ils ont appris quelque chose de moi, je peux juste dire que je devais transmettre quelque chose que moi-même, j'ai appris ailleurs par d'autres, mais en tout cas, j'ai ce sentiment de cette continuité, de ce prolongement, de cette vie qui va de l'avant et je pense que c'est là la plus grande satisfaction. de cette vie qui va de l'avant et je pense que c'est là un autre qui va de l'avant et je pense que c'est là que je pense que c'est là une nouvelle qui va de l'avant Sous-titrage ST' 501